Comment savoir si tu as trouvé l'amour ? C'est que quand tu vois cette personne en face de toi, tu ressens un sentiment jamais connu qui envahit ton corps, ton esprit, ton âme et très agréable bien sûr. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire, sinon des fois que l'observer et de savoir au fond de toi, oui, c'est lui, oui, c'est elle. Excusez-moi pour les oiseaux qui sont toujours là pour m'accompagner lors de mes vidéos. C'est de savoir qu'au premier rendez-vous, tu es super excité à l'idée que cela arrive. Tu fais tout en temps possible pour que ça se fasse bien et qu'au final, tu te dis, oh, après tout, ce n'est pas grave, je m'en fous. Je suis sûre que ça va bien se passer. Je sais que c'est lui, je sais que c'est elle et quelle que soit la manière dont je serai ou il sera, je l'accepte tel qu'il est et pas uniquement pour le premier rendez-vous, ou le deuxième, ou le troisième, mais pour tous les jours qui vont suivre, c'est être soi-même et savoir que la personne qui est en face de toi t'accepte tel que tu es et que tu l'accepte tel qu'il est également. Mais c'est également d'avoir, malgré toute cette excitation, tous ces sentiments, toutes ces émotions, d'avoir, d'obtenir la paix s'il le faut, parce que des fois, c'est un petit peu difficile à contrôler, mais à partir du moment où tu as la paix, tu as la certitude, tout se passe pour le mieux et c'est l'amour que tu as trouvé. Également, d'avoir ce sentiment de paix, même en sa non-présence, à n'importe quel moment, parce que tu sens cet amour-là déjà en toi, et que quand il est là, ce n'est que plus, donc un réel cadeau, dans tous les sens du terme, et une complétude, et juste vivre, profiter de l'instant présent, et ce que je souhaiterais quand même aborder, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont justement pour le premier abord de lors de, comment dirais-je, les premières rencontres, ils s'emballent, l'inquiétude vient en eux, le doute, tout ce qui s'ensuit, non, un travail doit être déjà fait suffisamment en amont, sur soi, en étant seul, pour justement affronter tout cela, même si tu seras amené à ce que ça ressurgisse, mais te dire mais non, tout va bien se passer, c'est lui, et même si tu as ce sentiment que cette personne, ou c'est elle, n'est pas prête, mais tu le sens, ton intuition te le dit, au fond de toi, que c'est cette personne, que tu laisses le temps au temps, que tu laisses l'univers faire le nécessaire pour que ça se passe comme il se doit, que ta foi, encore une fois, soit inébranlable par rapport à cela, et laisser les choses se faire, juste vivre, ne pas justement laisser la peur t'envahir, les doutes, et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est ce qui le plus souvent gâche un petit peu tout, parce que parfois tu rencontres la bonne personne, tu rencontres le vrai amour, mais que les choses prennent du temps, et les choses ne se font pas, tout simplement, parce que c'est toi qui fais de façon à ce que, comme pour toute chose, à ce que les choses se passent bien ou pas, donc, ils n'en tiennent qu'à toi, donc, paix, foi, amour, et compréhension, patience, confiance, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, à bientôt.